Niluzi dans l'interview vérité. Niluzi, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience dans Je suis une célébrité sans témoin de là, diffusée cet été sur TF1 ? J'ai mangé un cafard, mangé des araignées et sinon je me suis battue pour l'UNICEF et j'ai réussi à avoir 18 000 euros pour l'UNICEF. C'était très bien, bravo, félicitations. C'était dur hein, tu m'avais de dire. Ouais, c'était très très dur. Tu sous-estimais la difficulté de ce jeu ? Je sous-estimais la difficulté et j'ai sous-estimé aussi ma capacité à tenir dans ce genre d'événement. Je suis restée à peu près un mois. Jamais de ma vie j'aurais fait ça. Mais en fait tu sais pas que tu peux le faire et bizarrement il y a une pression. Ça s'appelle le dépassement de soi. C'est vrai que Christophe de Chavanne et Laurence Boccolini ne s'entendaient pas du tout sur le tournage ? Alors moi j'en ai pas vraiment le souvenir. Pour moi, en vrai tout allait assez bien. Ils se parlaient pas trop mais moi j'ai jamais vu d'embrouille. Alors pas face caméra en tout cas. Non même pas, c'est pas ça. C'est qu'il n'y avait pas trop d'interactions entre eux en dehors de la caméra. D'accord. Donc peut-être que oui mais en tout cas j'ai pas vu d'embrouille. Donc tu les as vu se tirer les cheveux ? Non, c'est sérieux. C'est Morandini qui était avec moi ce soir. J'ai pas vu d'embrouille. Tu t'es fait des amis sur cette émission ? Ouais carrément. Bah même Candice Pascal je l'ai vu avant-hier là. Ouais tous, franchement tous. Sur les Kids United, Niluzi, est-ce que tu as su garder la tête sur les épaules ? J'espère. J'espère. Je pense que oui, j'étais bien entourée donc j'espère. La famille était là ? Ouais carrément. Il y avait tout notre entourage et on essayait en tout cas d'être le plus tranquille possible. Est-ce qu'il y en a dans ton équipe qui ont pris la grosse tête ? Non je pense pas. Le truc c'est que je les vois pas tous les jours mais avec moi en tout cas pas du tout. Mais le truc c'est que j'ai pas le regard extérieur comme quelqu'un d'autre aurait et moi je trouve pas qu'ils aient pris la grosse tête. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération de Kids United ? Ils sont trop mignons. Ils sont très très mignons et ils chantent très très mignons. Tu as intégré la série Profilage sur TF1 dans le rôle récurrent d'Olivia que tu as joué sur toutes les saisons 9 et 10. Quelle suite tu vas donner à ton expérience de comédienne maintenant ? Bah justement là c'est Humanoïde, c'est le premier film que je réalise et dans lequel je joue aussi. Et j'aimerais bien en faire un long métrage plus tard et jouer dans d'autres films aussi, ce serait trop bien. Tu as d'autres propositions en matière de série ? Ouais je fais, enfin c'est plus des... Bah je sais pas justement si je veux aller dans un truc trop télé, trop série télé. J'aimerais bien essayer de faire un long métrage, ce serait un de mes rêves. Si tu avais une baguette magique, un super pouvoir, ça serait lequel ? De voler. Ouais. Et d'être un... Dans les supermarchés. De voler dans les supermarchés. Exactement. De voler les pauvres. Ben évidemment. Nilsie, tu te vois où dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois faire une tournée ailleurs aussi dans le monde. Et ouais, m'exporter. Toucher l'international. M'exporter et produire d'autres artistes aussi. Maintenant que tu as un label à toi. Ouais c'est ça, c'est un des objectifs. Il est temps de passer aux questions du tac au tac. Film ou série ? Film. Travailler tôt ou travailler tard ? Alors moi je travaille tard mais j'aimerais bien travailler tôt. French Kiss ou French Fries ? French Fries. Travailler perso ou travail d'équipe ? Travailler d'équipe. Préparer ou improviser ? Improviser. Chanter ou jouer ? Chanter. Scène ou télévision ? Scène. Le 20 mars au triadour à Paris, voilà ! C'est bien ! Dernière question, est-ce que vous collignez l'autre ? Dans l'émission Je suis une célébrité, sortez matin, vous dormiez vraiment dehors tout le temps ? Jamais vous n'avez pas eu un moment de répit ? Non, on dormait toujours dehors, il y avait des singes partout autour de nous et un jour il y avait un serpent juste en dessous de notre... Vous aviez des salles de bain un peu privées, enfin il y avait un peu de confort quand même à côté. Il y avait aucune salle de bain. Si on a entendu parler d'une maquilleuse pour une autre participante... Ah non pas du tout ! Quand ce sera fait ? Ouais, elle avait une maquilleuse elle ! Absolument pas ! Ah ouais, elle l'avait pas négocié dans son contrat ? Non non, après moi je vois pas les contrats des gens, mais il y avait aucune maquilleuse, il y avait personne sur le camp avec nous et on dormait dehors. Moi j'ai vu dans la presse qu'il y a eu une rébellion de la part des candidats parce qu'ils vous donnaient pas assez à manger. Alors c'est vrai qu'à un moment donné on souffrait vraiment de la faim, genre j'ai perdu 9 kilos, on mangeait pas du tout, on mangeait pas du tout, on mangeait pas du tout. Il fallait manger Sloan ? Oh ! La cuisse de Sloan ! Et c'est qui la moins sympa ou le moins sympa ? Il y en avait pas ! Parce qu'en fait on était 24 sur 24 ensemble. Gérard Vivès ! Non, lui ça a l'air d'être Gérard Vivès, il est vraiment incroyable. Moi j'ai pas aimé quand elle est revenue. Oui, tu parlais de peut-être jouer à l'international, enfin peut-être plus tard, est-ce que tu es d'origine Sri Lankaise, est-ce que tu devrais jouer pour le Sri Lanka ou au Sri Lanka par rapport à la situation du pays par exemple ? Moi ce que j'aimerais beaucoup c'est aller là-bas et faire de la scène par exemple, des choses comme ça. Après jouer dans des films, je sais pas trop parce que c'est pas trop mon univers. Mais sinon j'aimerais beaucoup faire quelque chose là-bas. Et qu'est-ce qu'ils deviennent les autres membres de Kids United qui étaient avec toi ? Les autres membres, pareil, ils développent un petit peu leur carrière solo. Il y a Erza qui est en train de préparer son album et elle va commencer sa tournée aussi. Donc voilà, chacun fait ses petits chemins. Tous sont restés dans la chanson et tous... Il y a Gloria qui est encore aussi dans les Kids. Gloria, elle est encore dans les Kids, ça fait Emilie Jolie à côté. Parce que Esteban, il avait muet, c'était compliqué pour lui, il pouvait plus trop chanter, non ? Esteban, non, c'était pendant les Kids, sauf qu'après, au milieu, tout le monde a réussi à l'intégrer en termes de chant. Donc aujourd'hui, il peut chanter ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très dur quand t'es très jeune et que d'un coup tu es connu parce qu'effectivement tu chantes bien et quand tu mudes, que le talent ne se suive pas pour un garçon. Jean-Baptiste Meunier chante toujours. Oui mais c'est pas pareil. Mais en fait, le truc, c'est pas qu'il muait spécialement, c'est qu'il chante très très bien. Esteban, c'est juste que nous, on avait une tessiture beaucoup plus haute et vu que lui, c'était un mec qui muait, il avait une tessiture archi basse. Et donc c'était compliqué pour nous tous d'avoir une tonnage. Moi j'étais dans les coulisses de votre zénith. Moi j'étais dans un groupe. C'était hyper ! Je trouvais un portage pour la presse belge, cinété et les revues. Et j'étais dans les coulisses des Kids United. Quelle ambiance, il faisait extrêmement chaud, c'était terrible. Et toutes les familles allaient dans les loges. Mais il y avait beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. En direct dans un éclair de Gany, une illusion live avec son titre. « Trois verres de main » ! Applaudissements « Trois verres de main » « Trois verres de main » « Trois verres de main » Ici le départ, j'embarque, navigue l'univers, nos tourments d'hier et ici je m'égare Tout ce qui le rend amer, mon cœur te le laisse Écoute bien, les chagrins se taisent Tout droit vers demain, voilà, fenêtre Comme c'est beau demain, comme c'est beau demain Je t'évalte à toute allure, je fais fondre le bitume sous la lune Mes valises s'ouvrent et se vident, je me réanime Droit vers demain, tout droit vers demain Droit vers demain, comme c'est beau demain Tout droit vers demain, tout droit vers demain Tout droit vers demain Tu me cours après, je vois partout où je vais Nos plus belles lettres et quand tu me freines Je vois la vie à l'envers, la pluie monte au ciel Écoute bien, les chagrins se taisent Tout droit vers demain, voile, fenêtre Comme c'est beau demain, comme c'est beau demain Je dévale à toute allure, je fais fondre le bitume Sous la lune, mes valises s'ouvrent et se vident Je me réanime Tout droit vers demain Comme c'est beau demain Tout droit vers demain Tout droit vers demain Tout droit vers demain Je peux vous entendre ? Tout droit vers demain Tout droit vers demain Tout droit vers demain Tout droit vers demain L'illusion live ! Bravo ! Le 20 mars au Trianon !